Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, suis mes serviteurs et suis mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Seigneur, vous commencez, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'éteindre ça ? Mon dieu, mon dieu, j'ai perdu mon boulot, ma femme qui me laisse, Seigneur, j'ai plus lavé de pieds, mon dieu. Je vais me donner la mort. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ok, mais qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Je veux que tu me le dises. Concentre-toi et dis-le-moi. Je ne sais qu'un pauvre, il tue un animal. Oui, mais attends. En tant que bon, bon, tout ça se comprend, ça, tu vois, tu... Hein ? Ça mérite mieux que cela. Elle mérite mieux que cela. Elle mérite mieux. Elle mérite mieux. ... Bonjour Shalom. Bonjour. J'avais un dîner avec les collègues. Comment vous j'en irais à le matin ? J'ai perdu complètement la tête. Désolé. Tu dis que tu étais là. J'avais dîner avec les collègues et puis... Oui mais après nous sommes allés pour un truc et puis... Je suis allé dormir quelque part d'ailleurs. Mais c'est la E qui s'est fait depuis un mois que ça a dû... Parce que c'est quoi ? Laisse-moi d'avoir le temps d'aller m'échanger. Je suis vraiment un carreau. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu ? Ouais, mais écoute, je pense que tu aurais pu lui donner un peu plus de temps. Est-ce que tu n'es pas sûr qu'avec le temps, elle se serait arrangé ? Elle m'a donné tout le temps possible. Ok, je vois. Je t'aime. Tout ce qu'elle a fait, c'est de m'écouter, c'est de m'accepter. Ouais, surtout qu'elle était toujours là, elle te donnait ce que tu voulais, mais toi, voilà, quoi. Mais tout ce que moi, je vois, c'était exploité. Mais tu ne penses pas que c'est dû aussi au fait que c'est dans le sang, dans la famille ? Peut-être que c'est un problème qui est là. Tu ne trouves pas qu'il faut en finir avec, tu vois, un peu ? Je suis le seul responsable de cela. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, effectivement. C'est grâce à cause de tout. Il n'y a rien de pareil dans ma famille. Rien du tout, rien du tout. Je ne peux que confirmer, c'est malheureusement à cause de ça. Et surtout que tu vois, à côté, il y a le travail, tu vois, tu ne te roches pas. En plus, mon chef qui me congédie. C'est ce que je disais tantôt. Je n'ai plus de travail. Ouais. Oui, vous pouvez entrer. En plus, monsieur. Tu avais des mandats de me voir ? Justement, monsieur Diki. Je fais la paix d'un coup. Merci, monsieur. Vous pouvez vous asseoir aussi. Merci, monsieur. Oui, monsieur Diki. La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici est claire. Nous vous sommes très reconnaissants du fait que vous avez partagé notre plateforme avec nous durant ces cinq dernières années. Merci, monsieur. Mais sauf que depuis ces deux derniers mois, monsieur, votre façon de travailler a complètement changé. Mais vous faites rapport à quoi ? Le projet sur lequel nous travaillons, vous le savez bien. Mais il a réussi le projet. Là, j'ai des documents qui prouvent que le projet a abouti. Je suis désolé, monsieur. Les statistiques sont claires. Nous avons perdu 5 millions. Mais ce n'est pas de quoi. Faut de moi, comme vous pouvez le constater. Monsieur, je vous ai fait appel ici pour une discussion. En effet, j'ai tenu une réunion avec mes partenaires et en fait, nous avons pris une décision comme quoi vous ne pouvez plus faire partie de notre entreprise. Mais non, monsieur. Vous ne pouvez pas me congédier. Ça fait cinq ans que je me tue coréan pour cette entreprise. Vous êtes licencié de notre entreprise. Non, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça, monsieur. Je vous en prie, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous pouvez disposer jamais d'un. Seigneur Jésus, si tu résistes, si tu résistes, mordure. Si tu résistes, viens à mon être, mon Dieu. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus. Je suis dépassé. Je suis débordé. J'ai besoin de ton être. J'ai besoin de ton être. Libère-moi. Libère-moi. Je vais quitter ce bord. Il faut que tu finisses vraiment. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Tu agis, tu prends la décision et tu le fais. Tu l'as entre tes mains. Ok ? Tu le fais. Tu vois de quoi je parle ? Oui. Mais j'ai peur. Non. Pourquoi ? Fais-le. J'ai peur. Non. Pas besoin. Surtout que tu vois de l'autre côté, forcément, il y aura peut-être quelque chose de mieux. Tu ne seras plus un fardeau, n'est-ce pas ? Tu vois ? C'est un problème de sang. Tu es mais comme ça, il faut finir avec ça. Tu vois ? Tu agis et prends la décision qu'il fait. Il n'y a plus personne qui m'attend. Non, bien sûr. Qu'est-ce que tu en sais ? Les anges sont là pour toi. Ouais ? C'est mieux. C'est mieux. Tu vas où ? Oui, j'y vais. Tu ne veux pas ? Tu sais pas comment ça marche peut-être ? À cause de toi, j'ai perdu l'enfant. Tu ne fous rien. Tu te laisses et puis tu rentres dans la nuit. Je ne fais pas pour nous deux. C'est pour moi seul. Non, c'est que tu vas dehors. Tu vas faire quoi dehors ? Tu vas faire quoi dehors, toi ? Tu vas faire quoi dehors, toi ? Tu vas faire quoi dehors, et pas moi ? Je ne fais rien dehors. Tu vas faire quoi dehors ? C'est très vite. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Ça ne marche. Tu ne veux carrément rien. Je sais même pas ce que je fous avec toi. Et vraiment, sur ce, je ne veux plus qu'on t'y a comme ça. Je ne te veux plus à dire que ça. Tu me dégoûtes tellement. Financiellement, ça ne va pas. Émotionnellement, ça ne va pas. Tu ne te supportes plus et tu me dégoûtes juste rien de plus. Si tu sors là maintenant, mon souhait que tu t'en ailles est pour toujours. J'espère que tu me comprends. J'espère que je me fais comprendre. Autre qui, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, pas besoin. Tu ne serais pas le premier. C'est, je crois, un soulagement. Certes. Mais j'ai fait une rencontre d'un monsieur qui m'a paru très haut d'écranche. Ah bon ? Il ne m'a pas dit des choses vraiment trop étranges. De quoi ? Plus de travail, plus de femme. Elle est bonne la vie, non ? Elle est bonne, ouais. Ouais. Elle est belle la vie. Salut, monsieur. De qui, vous ? Excusez-moi, je peux vous aider. Je vous accède depuis longtemps et puis je me rends compte que vous n'êtes pas tranquille. Si, je suis tranquille. Tout va bien ? Comment vous pouvez vous voir ? J'ai l'impression que vous êtes ici. Frère, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu ? Qu'est-ce que vous avez perdu ? Ma femme m'a abandonné. Le boulot, j'ai été congédié. Vous savez ? Je n'ai plus rien à faire dans la vie, moi. Là, chez moi, je veux boire mon vin. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Eh, vous êtes ici, ne me touchez pas comme ça, vous. Ok, ok. Vous savez, nous sommes tous ces enfants de Dieu et... Vous savez... Et Dieu ? Dieu, c'est notre créateur. Vous ne le croyez pas ? De quoi est-ce qu'il va parler ? Mais ce monsieur m'a parlé du bienfait. De tous les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Hum, je vois. Bienfait de vivre. Dieu qui t'aime et tout ça. Oh, c'est des femmes. Tu crois à ça, toi ? Il est où depuis ? Ça me paraissait réconvaincant. Non, laisse ça, oublie ça. Fais ce que tu as fait. Je suis sûr de ton. Vas-y. Dieu, le Seigneur a les yeux fixés vers ses enfants. Toujours. Et ses oreilles ne cessent d'être à leur écoute. Donc, prenez votre calme. Dieu, si tu existes. Prenez votre calme. Et puis vous rentrez à la maison. Il n'y a pas de maison. Tu peux vous emmener chez moi. Là, chez moi ! Il n'a pas pris mon Dieu. Il n'a pas pris mon Dieu. Il fait bien, moi, toi. Là, c'est moi ! Elle s'appuie sur la détente. 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 Non. Non, quoi ? Non. Non, quoi ? Appuie sur la détente. Non. Non, 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 non Ah, ah, tu disais ? Tu penses à quoi ? Ah, tu sais, un projet, ça m'embête vraiment, ça m'embête vraiment À ce point Je t'ai vraiment perdu dans ce rapport Non, ça va bien, tu es sûr ? Non, si, 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 il faut juste que je corrige ce rapport Mais sinon, ouais, à demain 18h, ça te va ? Je te demande en fait si tu n'avais pas prévu entre ta copine demain soir Ah, moi, est-ce que moi j'ai une copine, moi ? Ah, oui Tu es l'unique que j'aimerais avoir, tu vois, tu comptes beaucoup pour moi, tu représentes beaucoup à mes yeux Et alors, je m'imagine déjà très très loin avec toi, carrément, quoi Ah, bon Ah, ouais Moi, ce n'est pas trop le cas, tu sais Comment ça ? Non, je n'ai pas la tête à ça pour le moment Non, mais ce n'est pas pour moi, c'est que ton visage est en train de me le dire Ah, bon ? Ton visage me dit le contraire Non Tu sais, je peux lire Antoine, parce que tu en fais beaucoup moins Tu crois ? Ah, 100% ? Non Tu sais quoi ? Il faut qu'on continue à travailler, parce que là, je pense que tu as la tête un peu à l'air, mon collègue Tu en es où déjà ? Tu as déjà établi le programme Excel, là ? Tu as rempli les données ? Ah, ça évolue plutôt bien, ouais Ouais, ça évolue bien, évolue bien. Un instant, je t'ai l'autre, on va être. Ok. Ouais, là, t'invite, t'es un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Lass uns loslegen. Ich habe für dich so ein paar Fragen überlegt, was der Recruiter dich stellen würde. Und ich könnte wetten, der wird mit der Frage anfangen. Und das wird die schwierigste Frage für dich sein, ja? Warum soll er dich denn für diesen Job einstellen, Alex? Ja, Gusti, du kennst mich schon. Du weißt, dass ich ganz beliebt von meinen Kollegen bin, immer. Und ich bringe einem Freude in der Arbeit. Ja, und deshalb kann ich... Ich glaube, ich klappe es. Würde ich klappen. Okay. Und ich bin ganz punktlich. Ich komme immer punktlich und arbeite ganz hart. Okay. 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 Alles klar? Gut. Ich arbeite so stressig. Ich bin nicht so fertig. Das kann ich verstehen. Das ist auch viel zu viel, was ihr in dem Projekt dort macht. Ja. Aber macht dir nicht so viel Sorgen. Das klappt schon alles. Hi, Iva. Na, wie geht's? Sehr gut. Wie geht's? Wie geht's? Ach, ganz gut. Ich komme gerade vor Mittagessen. Was klappt das? Irgendwas mit Reis war das. Aber viel wichtiger. Wie läuft denn dein Projekt? Ich weiß doch. Ohne dich läuft besonders nicht gut. Ich brauche dich immer, ne? Also, dann musst du dich schon entscheiden. Sorry, mein Telefon klingelt. Okay, dann bis später. Bis später. Hallo? C'est super. Je sens que c'est prometteur. Bonjour, monsieur. Frau Simo, waten Sie kurz bitte. Bonjour, monsieur Dikey. Ça va? Non, ça va bien. J'étais justement en train de dire à madame Schmidt que je voudrais voir votre dernier rapport sur mon bureau lundi matin. Les résultats de la dernière transaction m'intéressent bien. Peut-être vous l'ignorez, mais nous sommes sur un très gros coup là. Je pense que ça aurait plus? Oui. 5 milliards sont à jeu. 5 millions? Oui, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ok, monsieur. Attends. Du courage. Merci, monsieur. Il vient de parler de 5 millions là, non? Oui, je crois que tu as bien entendu. Mais dans 5, mais dans 5, mais dans 5, mais dans 5. Mais qu'est-ce qui arrive à Yves-en-Moeuf? Jusqu'à Yves-en-Se-Rapel, même parce que le chef lui a visité par rapport au resto. Est-ce qu'il vaut nous l'intérieur avec demain? Tu veux passer toute ta vie seule ou tu veux maintenant saisir l'occasion que tu as? Vas-y. Oh non, je pense que je vais laisser tomber le resto. Non. Je n'irai plus avec lui. Est-ce qu'il est marié? Ou alors il a une copine? Non, je crois pas. Merde. Non, non, non. Il ne dit rien. Tu ne dis pas en vie. Il a de ses doigts à laisser. Dis-lui ce qu'elle veut entendre. Face à l'âme, mais qu'est-ce que tu as pensé? Ah, dis-lui ce qu'elle veut entendre. Qu'est-ce qu'elle veut entendre? Qu'est-ce que tu as? Ça va? Non, je sais que ça va. Tu dis que ça va? Tant que ça va? Bien, m'excuser, je vais l'écl languiner un instant. Yves-lui ce? Qu'est-ce qui se passe avec Yvon ? Je crois que je comprends ce qui se passe. En fait, c'est des choses que le commun des mortels ne peut pas entendre. Et il voit des choses que nous ne pouvons pas faire sur le monde. Est-ce que tu peux être plus expliciteux ? En fait, tu comprends que tu ne comprends pas. En fait, il s'agit des choses spirituelles. Et la Bible a encore un tienne, et il dit que les choses spirituelles ne peuvent être comprises que pas des personnes spirituelles. Et ce que nous venons de voir là, c'est quelque chose de spirituel. C'est une sphère de monde spirituel que les hommes normaux ne peuvent pas voir. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu pour voir ces choses. Plus ou moins, dis-y, malheureusement. Oui, plus ou moins. Et c'est trop compliqué ce que tu racontes. Et qu'est-ce qui est arrivé à Yvon ? Je crois qu'un combat spirituel. Mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, je viens vers toi, te concier ton fils Yvon, mon collègue. En plein boulot, il se met à crier. Personne ne comprends ce qui lui arrive. Ô Père, prends pitié. Que cet esprit qu'il voit, que personne ne voit, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Amen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux te montrer un recruteur. Je suis le seul. Je suis l'aimé pour ce travail. C'est parti. Deuxiènes tu dois te montrer. Il faut la sécurité. Il faut les yeux. Il faut les yeux. Et tu dois le recruteur. Un contact avec un recruteur. C'est tout pour la sécurité. Et pour tes capacités. Tu as des soons. Tu as des soons. Tu es compétent. Tu as des soons. Tu as des soons. Tu as des soons. Je suis très fée. Je travaille pas. Je travaille pas. Je veux un café. Un cappuccino. Un cappuccino. Ohne le sucre, s'il vous plaît. J'ai l'air bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour que je crois que oui, dans le danger, tu seras là Ceux mes yeux sur toi, et que je ne ressente que ton amour Car la douleur est libre Ouais, ben depuis je suis en train de essayer de taper l'oeil Mais tu ne prends pas, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, ouais, purée, j'avais carrément oublié Ok, en fait, je suis deux jours environ On se prend tout à l'heure, ok ? Ça marche ? Cette vie me trompe, fixe les yeux sur toi Et que je ne ressente que ton amour Ton amour plus profond que l'océan Si grand que mon cœur ne peut contenir ce grand sentiment En toi seul, j'ai mis ma confiance Loin de moi, tout esprit qui maudit ton amour C'est ça que tu l'entends ? Et que tu le vois également ? Tchendo 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 et tu vois ce que les autres ne peuvent pas Mais comment, comment est-tu au courant de ce qui m'arrive actuellement ? Là où le péché aborde, la grâce de Dieu suraborde De quel péché ? Chut Qui t'a fait comprendre ? Reprends-toi Demande pardon à ta femme Dieu a besoin de toi Donne ta vie et ton cœur à Dieu Tu as un don très unique Fait dans le visage Un don ? Moi ? Un don ? A tous ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang, ni de la chair Mais de la volonté de Dieu Tu es plus facile Les Audi Peueller Ce qui n'est pas Faire paix Je annoying Dans la sein de ses flas Qui est ce que je viens plus De 처럼 Ma wealthy À l'ancienne Le restaurant C'est un délice J'ai adoré Spect Pierce Il me dis C'était super Merci C'était super En fait, maintenant que nous y sommes, tu sais que tu es mon ange, je suis celle de la Vekila, j'ai toujours rêvé de passer ma vie, mais j'ai un truc à t'avouer. Quoi ? Et à quoi ? Un petit peu grave ? Je dirais quand même un petit peu grave, parce que déjà je voudrais de prime abord que tu me pardonnes. Je suis le garde, le président, le piquant, j'ai une déesse comme toi dans ma vie. Qu'est-ce que tu viens me dire ? Ce n'est pas la peine d'aller vers elle, elle ne cédera pas, elle ne pardonnera jamais, elle ne pardonnera jamais, elle ne pardonnera jamais, elle ne pardonnera jamais. Déjà, baby, baby, attends, baby, s'il te plait, s'il te plait, s'il te plait, dis-moi, j'aimerais que tu me pardonnes, tu me pardonneras, j'espère. Dis-moi là-bas de quoi il s'agit, il s'agit de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Salut mon chien ! Salut ! Ça va ? Oui, ça va, j'ai bien. Tu fais quoi ? Je suis en train de bosser sur l'email que le boss a envoyé hier soir, tu n'as pas reçu ça ? Ah non, je dois d'abord. Il faut donner des réclamations que nous avons reçues, donc il faudrait commencer presque tout à zéro. Complètement tôt, attends, je regarde. Tu t'es sûre. Ah ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces clients-là ? Mes bébys ne sont que des intentions, et ce n'est resté qu'au stade des intentions. Si tu peux, je te demande pardon, je te demande de m'excuser, bébé, et sincèrement. Je ne suis pas, je suis toujours en train de se plaire, donc je n'ai aucune idée. Ah, de toutes les façons, ce n'est pas trop important, ce qui est important maintenant ? T'es trop ravissante ce matin, je t'assieds. C'est très joli, des yeux pétillants, comme d'habitude, tu vois. Ça te dirait qu'on a eu restaurant ce soir ? 18h, 19h ? Ce soir, non, je ne pourrais pas ce soir. J'ai un programme avec mes neveux ce soir, donc je ne pourrais vraiment pas les abandonner. Ça fait déjà trois week-ends, je les ai mis de côté, donc il faudrait que ce soir, vraiment, j'assure. C'est pas gentil, et comment tu peux mettre tes neveux de côté, de toutes les façons ? Qu'est-ce que tu as prévu avec eux ? On va se faire de la bouffe ce soir, je dois faire les crêpes. Ah, tu sais la bonne ? La bonne, c'est que la rue en Iran, au cas où tu dis oui, il y a des trêpes en protéines. Ce sont les meilleures trêpes. Sérieux ? Tout le monde entier, tu peux être sûr, toi, 100%. Mais ce soir, je ne peux pas, parce que non, ce soir, c'est un peu compliqué. Ok, vas-y, dis-moi, tu peux dans quand ? Demain, ça m'arrangerait. À quelle heure ? Oh, la soirée, vers 18h. 18h ? 18h ? 18h ? 18h ? Tu ne seras pas avec ta... ta copine ? Il a mis le pied, mon chéri ! Vous êtes licencié de... Tu vas fou ? Il a pu te souffrir ! Elle est bonne la ville, hein ? Laissez-moi ! Hey ! Ah, ah, tu disais ? Ah, désolé ! Je te parle, tu es sûr que ça va. Parce que tu vois, je voulais te tromper, mais j'ai eu un empêchement. J'ai reçu un don, je suppose, de Dieu, en fait. Et ça, je ne voulais pas, je ne le souhaiterais jamais, jamais te tromper. Et je me dis, c'est étonnement, c'est la raison pour laquelle j'ai encore rencontré cette demoiselle aujourd'hui. Genre, un ange est venu me voir. Que celle avec qui je dois être, avec qui je vais rester étonnement pour ma vie, c'est toi. Jusqu'à la fin de nos jours. Tu es ma reine-mère. Ok ? C'est une tête des pensées. Mouais. Ça, c'était l'histoire d'Yvan. Qui se retrouvait ce soir-là partant de sa pensée négative à se voir renouveler ses sentiments d'amour. Honnêtement, il était quand même chanceux. Ou disons qu'il a reçu une grâce particulière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait évité le pire par une vision, par un don. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a une vérité qui demeure. C'est que celui qui fait le mal sera pris par ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet, si c'est par son propre péché. Et bien évidemment, il périra faute d'avoir été discipliné. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Ceci est écrit dans le livre des Proverbes 5, versets 22 à 23. Alors toi, dis-moi, que fais-tu de ta pensée négative ? Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.